bonjour ça c'est juste pour préciser à vous qui regardez la vidéo que pendant que les gens sont pas encore rentrés là dans la salle que je vais les accueillir ces gens là dans le sas qui est juste à côté là pour leur distribuer des pépitos mais vous ne le verrez pas parce que vous vous restez là et moi je serai là bas donc du coup je vous précise comme ça vous serez pas perdu quand on reparlera des pépitos plus tard bon bonsoir aussi étrange que cela puisse paraître je vais commencer par vous parler des parapluies de cherbourg j'ai remarqué qu'on avait tendance à confondre les parapluies de cherbourg avec les demoiselles de rochefort bon alors évidemment les deux films ont été réalisés par jacques demy mais ça n'a quand même pas grand chose à voir puisque les demoiselles de rochefort c'est une comédie musicale ce qui implique notamment que les personnages dans le film se mettent à danser inopinément voilà ils sont tous au coin de la rue comme ça pouf soudainement ils dansent pour des raisons parfois obscures que les parapluies de cherbourg ça n'est pas du tout une comédie musicale puisque personne ne danse à aucun moment en revanche tout le monde chante tout le temps puisque c'est ça la grande audace formelle des parapluies de cherbourg c'est que tous les dialogues sans exception sont chantés et c'est ce qui confère au film son charme évidemment si particulier c'est ce qui lui a peut-être valu la palme d'or à cannes en 1964 et c'est ce qui fait à mon avis qu'en général les gens adorent les parapluies de cherbourg et qu'en particulier j'adore les parapluies de cherbourg et que je n'aime rien tant il est vrai que de passer des dimanches après midi entier entre amis à se refaire le film en en chantant évidemment de larges extraits et à se remémorer cette histoire poignante vous vous souvenez certainement de Geneviève dans le film Geneviève elle est jeune elle a 17 ans elle est incarnée par Catherine Deneuve dont c'est l'un des tout premiers rôles elle est elle est elle est toute fraîche belle et innocente et elle est terriblement amoureuse de Guy Guy lui il est garagiste il est lui aussi tout frais beau et innocent et il travaille au garage du port chez Aubin et il est lui aussi très amoureux de Geneviève donc c'est super ça se passe très bien et cette relation ardente entre les deux jeunes gens n'est pas vue d'un très bon oeil loin s'en faut par madame Emery qui est donc la mère célibataire de Geneviève qui tient aussi le fameux magasin des parapluies de Cherbourg c'est à dire qu'elle vend des parapluies donc à Cherbourg et alors on apprend qu'elle a des petits problèmes financiers sur ses entrefaits arrive Roland Kassar un négociant en diamant qui est jeune diamantaire quoi très élégant très chic lui aussi très beau décidément bref et tout se complique très vite puisque Guy reçoit soudainement un ordre de mission il doit aller faire son service militaire en Algérie pendant deux ans deux ans d'absence quoi c'est le déchirement entre Geneviève et Guy deux ans non je ne pourrai pas mon amour il faudra pourtant que je parte et patatras catastrophe Geneviève tombe enceinte de Guy la veille de son départ donc lui il est parti pendant deux ans elle elle reste là elle est enceinte elle a 17 ans elle est célibataire nous sommes en 1958 madame Emery va commencer à paniquer sévèrement et Roland Kassar en profite comme par hasard pour tomber lui aussi éperdument amoureux de Geneviève bref ça fait un sac de nœuds pas possible et vous savez quoi je suis en train de me dire ah ce serait quand même dommage qu'on n'en profite pas pour se faire quand même un petit extrait non imaginez que on est ici dans le magasin des parapluies de Cherbourg on aurait la porte d'entrée ici la vitrine à laquelle sont suspendus les parapluies le comptoir qui est là avec madame Henry qui est derrière et qui fait de la lecture Geneviève elle est là elle s'affaire on a l'impression qu'elle s'apprête à partir ce qui est étrange parce qu'elle avait promis à sa mère de rester avec elle pour attendre Roland Kassar le diamantaire qui doit venir leur remettre un gros chèque en échange du collier de famille de madame Henry pour les tirer d'embarras puisque vous vous souvenez qu'elles doivent payer 80 000 francs avant le 15 qu'elle est-il six heures et quart comment ça fait-il qu'il ne soit pas encore venu peut-être un estro il t'aura fait marcher tu t'y vais mais qu'est-ce que tu as rien maman alors reste tranquille où vas-tu je vais voir Guy je t'interdis de revoir ce garçon reste là je ne voudrais pas maman te manquer de respect tu es encore heureux mais j'irais tu restera là kadatoum dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Parce que c'est un escroc, comme tu dis, nous nous défendrons mieux à deux. Et tu t'imagines que nous serons assez futés ? Je ne sais pas, mais reste là, je ne peux pas. Ne t'en vas pas, je ne veux pas que tu sortes, Geneviève ! Geneviève sort en claquant la porte. Une voiture noire se gare en face du magasme. Madame Emery s'effondre en pleurant derrière son comptoir. Roland Cassart s'en sort... Il entre dans le magasin'ding ! Je ne vous attendais plus. Vous pleurez ? Ce n'est rien... Il y a des moments où je n'ai plus le courage De faire face à mes ennuis, à mes deightes. Ne suis-je pas venu pour vous aider ? et on a tendance, me semble-t-il, à être un peu sévère avec Roland Kassar. On lui prête de mauvaises intentions, il est louche. En fait, pas du tout, je veux dire, je ne sais pas, pour moi, il me paraît honnête, j'ai l'impression que c'est un chic type, il ne veut que le bonheur de Geneviève, je le crois sincère, et c'est en fait, c'est ça qui est terrible dans les parapluies de Cherbourg, en réalité, c'est qu'au fond, il n'y a pas de méchant, et pourtant, ça finit très mal. Bref, un jour, quelqu'un me dit comme ça, « Ah tiens, ce truc des parapluies de Cherbourg, plutôt que dans les goûters du dimanche après-midi, ne voudrais-tu pas venir le faire dans un vrai théâtre, en face d'un vrai public ? » Ce à quoi j'ai répondu, « Ah tiens, pourquoi pas ? » Et en fait, ça s'est un petit peu emballé, et puis c'est devenu rapidement un vrai projet, auquel on a alloué du temps, des moyens, donc budget, planning, etc. On a résolu de faire les choses dans les règles, et du coup, j'ai introduit une demande d'autorisation d'adaptation des parapluies de Cherbourg auprès des ayants droit de Jacques Demi, c'est-à-dire ses enfants, donc Rosalie Varda Demi et Mathieu Demi. Quelques mois se sont écoulés avant que nous ne recevions la réponse, qui était négative. C'était un refus, voilà, on n'avait pas les droits. Figurez-vous qu'à ce moment-là, c'était une excellente nouvelle. Parce que dans l'intervalle, le doute s'était sérieusement installé de mon côté. Je me disais, les parapluies de Cherbourg, bien sûr, oui, tout seul. Quelle heure est-il ? 6h15 pendant une heure ? Enfin bon, ça me paraissait en tout cas beaucoup mieux adapté au goûter du dimanche après-midi. Et puis, quelle frustration de consacrer du temps et de l'énergie à ce projet, au final, assez moyennement motivant, quand, de l'autre côté, dans les tiroirs, j'en avais bien d'autres, des projets qui m'excitaient bien davantage. Et notamment, tout en haut de la pile, il y avait un projet relativement indéfini sur les droits d'auteur, auquel je languissais depuis belle lurette de matelé, mais pour lequel je n'avais jamais trouvé ni contexte adéquat, ni temps disponible. Et donc, soudain, miracle, si vous voulez, le refus providentiel des droits des parapluies m'offrait à la fois le prétexte idéal pour abandonner ce projet qui, de toute façon, sentait un peu le sapin, et pour embrayer d'une élégante pirouette que je suis d'ailleurs en train de réexécuter ici, devant vos yeux, là, regardez, hop, et paf, sur ce projet, sur les droits d'auteur. Et du coup, ce projet, le voici. Ou plutôt, non. Ne le voici pas. Dans la mesure où, mettons, ce ne serait pas vraiment un projet et ce serait plus, mettons, une randonnée. Regarde, on va essayer de se représenter les droits d'auteur comme un massif montagneux. Les mécrêtes, des bateaux, des avages, des torrents, des vagues, des vagues, des vagues. Voilà, un massif montagneux dans lequel je vous propose que l'on se promène, voilà, là, ou quoi, pendant une heure, un peu plus. Je voulais juste vous préciser que je n'ai pas de formation et encore moins de diplôme d'accompagnateur moyenne montagne. Je suis vraiment juste un promeneur du dimanche, quoi, si vous voulez, donc un amateur de randonnées conceptuelles. Et puis, c'est ça, c'est pour vous dire que je n'ai aucune compétence en matière de droit, d'économie, de plus de plus. Mais le truc, c'est que j'aime beaucoup cet endroit, ce massif des droits d'auteur qui, de prime abord, c'est vrai, paraît un peu austère, mais il y a vraiment des beaux coins et on va regarder de très, très beaux panoramas. Bon, donc là, ce qui vient de se passer, en gros, c'est qu'on a fait un petit peu la route ensemble et puis j'en ai profité pour vous raconter la petite histoire des parapluies de Cherbourg, dans la voiture, et que pendant qu'on s'est garé sur le parking, on va pouvoir se mettre en route, on va pouvoir se mettre en chemin. Et c'est frappant, quand on commence à marcher sur le sentier ou d'abord dans cet imposant massif, c'est la vue qui s'offre à nous, qui est nulle, en fait, qui est inventable, on ne voit rien du tout, pour la bonne raison qu'il y a tout le temps du brouillard. Le massif des droits d'auteur est nimbé d'un épais brouillard juridique qui se combine bien souvent avec une légère brume philosophique. Eh bien, ça nous donne un premier objectif. On va donc tâcher de s'extraire de cette brume et de ce brouillard en se posant deux questions de base. Les droits d'auteur, comment ça fonctionne, et peut-être au préalable, les droits d'auteur, à quoi ça sert, au juste. Allons-y. Alors, les droits d'auteur, à quoi ça sert ? Eh bien, pour le comprendre, je vous propose de remonter le temps pour se plonger dans le contexte historique de leur apparition, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. On est au tout début du XVIIIe siècle en Europe. Waouh ! Waouh ! Que se passe-t-il ? Waouh ! C'est l'effervescence, c'est l'ébullition, c'est le branle-bas de combat. Bah oui, c'est le siècle des Lumières. Ah ouais, d'accord. Donc, effectivement, le branle-bas de combat intellectuel, chamboulement philosophique, c'est l'avènement de la raison, de la connaissance, de l'art, de la culture qui sont autant de torches flamboyantes qui viennent illuminer une population qui était auparavant réduite à ramper dans les bafons humides et dégoûtants de l'ignorance. Des torches qui vont repousser l'obscurantisme jusque dans les recoins de la société. Alors, qu'est-ce qui fait que ces gens qui finalement se complaisaient pas mal dans les bafons humides et dégoûtants depuis des centaines d'années ont soudainement envie d'allumer des torches un peu partout ? Eh bien, ceux qui changent la donne vraisemblablement à l'époque, c'est l'arrivée de l'imprimerie. La presse à imprimer, ça en fait, c'est quand même déjà une assez vieille histoire parce qu'on en parle depuis un bon millénaire en Asie, au Moyen-Orient, etc. Gutenberg a bien perfectionné le procédé mais il y a déjà deux siècles et après, il y a eu un lent développement, une lente maturation technique qui n'aboutait finalement que là, maintenant, paf, début 18e à l'explosion du nombre de presse en Europe. Donc, chaque ville moyenne européenne dispose à présent de sa presse à imprimer et on observe une augmentation phénoménale de la capacité de reproduction des livres, des œuvres imprimées, tac, tac, donc le livre devient peu à peu un bien de consommation courante, il y a de plus en plus de lecteurs et de lectrices et donc, les gens veulent lire des trucs, c'est-à-dire qu'on va observer une augmentation de la demande de littérature qui va induire corrélativement une augmentation de l'offre, c'est-à-dire que toute une génération de jeunes gens va décider d'embrasser la profession d'auteurs, de devenir travailleur, créateur et créatrice et travailleuse intellectuelle. Waouh ! C'est le bouillonnement quoi, intellectuel, blablabla, un bouillonnement qui d'ailleurs va tout changer, enfin, va faire émerger des questionnements sensibles à tous les plans de la société, on le sait, économique, politique, culturel, culturel, et donc en particulier sur la question justement de la place de ces auteurs, la place, le rôle et la fonction des auteurs, des artistes auteurs dans la société, des auteurs qui jusque-là étaient quand même fort mal lotis. En termes de rémunération, ils avaient par exemple le choix entre, en gros, deux statuts assez peu enviables. On avait d'un côté le mécénat et de l'autre le bénévolat pur et simple. En termes de fonction sociale, ils étaient volontiers considérés comme des messagers de la parole divine. C'est-à-dire que Dieu leur chuchotait des trucs à l'oreille et eux étaient chargés de mettre ça en forme. Donc voilà, une image, un cantique, une sculpture ou quoi, c'était de bêtes intermédiaires entre lui et nous autres. Bon. Mais alors à la faveur de tout ce chamboulement et ce bouillonnement intellectuel, un certain nombre d'auteurs vont commencer à élever un petit peu la voix parmi eux. Je vais vous demander d'accueillir Denis Diderot avec nous ce soir. Bonsoir. 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 Merci. Merci de votre invitation. Alors Denis Diderot, voilà, écrivain, philosophe, rédacteur de la fameuse encyclopédie avec Dallander. Donc Denis Diderot, qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas ? Bah non. Bah non, ça va pas. Enfin je veux dire, bon, c'est ridicule cette histoire de messager de la parole divine, enfin j'en sais rien. Moi je vais vous expliquer en fait comment ça marche. Les idées, c'est moi qui les ai tout seul. C'est moi qui les met en forme. Voilà. Et donc à ce titre, j'estime mériter un minimum de considération de reconnaissance et de reconnaissance pour mon travail. Merde. Oh là, oui d'accord, enfin bon, voilà, il est fort mécontent et c'est un mécontentement qui va trouver un certain écho auprès de ses contemporains et du coup, ils vont avoir tout fait de former une sorte de groupe de vaillants pionniers et de vaillantes pionnières qui vont, en gros, tailler un petit chemin dans la jungle. Voilà, ils sont armés de la machette de la raison et ils vont tailler un petit chemin philosophico-éthico-politique dans la jungle idéologico-moralo-religieuse de l'époque et en gros, ça se passe comme ça, ça fait, allez, on y va, ouais, il y a un truc là, un premier argument, une première observation, le savoir, la connaissance, l'art, la culture, tout ça, est primordial pour le développement humain. Oh, c'est pas mal, attends, regarde, on dirait que ça continue, ah ouais, vas-y, ah ouais, regarde, donc, il faut encourager le travail de création intellectuelle, wow, vas-y, encore là, donc, il faut rémunérer les auteurs. Wow, wow, alors, attendez, on va rebrousser le chemin maintenant, rémunérer les auteurs pour encourager le travail de création intellectuelle parce que c'est primordial pour le développement humain. Wow, wow, alors, ce petit chemin laborieusement défriché à l'époque dans la jungle, aujourd'hui, on l'a élargi, on l'a aménagé, c'est devenu une véritable autoroute philosophique qu'on emprunte tous et toutes tous les jours, ce qui est une façon de dire qu'on a largement hérité de cet argument philosophique des Lumières, c'est devenu, en fait, même ultra consensuel. Je gage qu'on est probablement tous et toutes d'accord avec ça, aujourd'hui, ça nous paraît même d'une évidence un peu bête, quoi. Oui, évidemment, il faut rémunérer les auteurs parce que, bien sûr, il faut encourager le travail de création intellectuelle parce que, bah ouais, c'est primordial pour le développement humain. C'est vrai, quoi. Bon, en tout cas, en ce début de 18e siècle, on en est là, on a trouvé ce truc dans la jungle, il faut rémunérer les auteurs, c'est hyper important, c'est même super urgent, bah du coup, on va l'ajouter à la liste de tâches de l'humanité, la grande to-do liste de l'humanité qui est déjà bien fournie parce qu'on a des trucs comme abolir l'esclavage, installer la démocratie, découvrir la pénicilline, enfin bref, machin, bon voilà, donc on ajoute rémunérer les auteurs, rémunérer les auteurs, urgent, ouais bien sûr, cric, 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 Ok, qui s'en occupe ? Toi, 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 ok, groupe de travail, c'est parti, brainstorming. Alors, rémunérer les auteurs, tac, tac, comment on va faire ? Attendez, mais c'est pas vrai. Bon alors bref, les discussions vont bon train et le brainstorming, ma foi, est global, enfin bon, surtout en Europe et donc en particulier en France, en Allemagne et en Angleterre. En Angleterre, Londres. Londres, début 18e siècle. Je vous propose un petit travelling aérien au-dessus du Londres du début 18e. Waouh ! J'adore les travelling aériens. Donc là, imaginez, on a des volutes de fumée qui s'échappent de bicoques en bois aux planches disjointes, peut-être qui se mêlent au brouillard ambiant avec des ruelles pavées. Bref, chacun se débrouille avec sa vision du Londres du début 18e. La caméra s'approche d'une vaste demeure et passe à travers la fenêtre. Y avait-il seulement des fenêtres à l'époque ? Je ne sais pas et Wikipédia n'est pas très clair à ce sujet. Bref, et on pénètre dans un vaste salon cossu, richement meublé et puis il y a des groupes de gentlemen qui conversent aimablement comme ça en arpentant l'espace et en faisant craquer le plancher. Bref, si on avait été à ce moment-là, à cet endroit-là, on aurait peut-être entendu une conversation telle que celle-ci que je vais tâcher de vous faire en version originale pour qu'on s'imprègne de l'atmosphère de l'époque. Listen here, damn it ! We have to find a jolly good way to remunerate authors, don't you think ? Bon, il faut qu'on trouve un système de remunération pour les auteurs, là, ça suffit, quoi. Right, you are. We have to find something your authors can sell, but not just the one manuscript, what ? Eh oui, il faudrait que les auteurs puissent vendre quelque chose et pas seulement le manuscrit original, bien sûr. Good lord, I think I have an idea. Bon sang, je crois que j'ai une idée. How about we prohibit the use of works et si on interdisait l'exploitation des œuvres ? I beg your pardon. Pardon ? Qu'est-ce que... And the authors would have the exclusive right to lift this prohibition ? Et les auteurs auraient le droit exclusif de lever cette interdiction d'exploitation. I'm sorry, old boy, I don't quite follow. Alors là, on comprend quand même rien du tout à ton truc. And this right would be transferable. They can bloody well sell it. et ce droit, il serait cessible. Les auteurs pourraient le vendre. That's exceedingly clever. Oh, mais dis donc, c'est terriblement astucieux. But I say, Johnson, isn't there rather a paradox here ? Mais dis donc, Johnson, y'aurait-il pas un paradoxe dans votre proposition ? If I'm not mistaken, the original intention was to encourage intellectual creation along with the flowering and that's the circulation of works and what have you. Et oui, l'intention initiale était certes d'encourager la production mais aussi la circulation des œuvres et des idées. Qu'est-ce qu'on a ici ? A system here it seems to me essentially prohibit the use and thus the circulation of works. How about public interest in that case ? Oui, une interdiction d'exploitation aurait tendance à cruellement entraver la circulation des œuvres. Qu'en est-il de l'intérêt public by Jove. I hadn't thought about that. Very interesting indeed. Fichtre, je n'y avais pas songé. Well, what do you say to this ? Let's say the prohibition is temporary. Admettons que maintenant l'interdiction soit temporaire. Meaning after a certain time period, let's say 14 years, donc après un truc comme mettons 14 ans, the use of work isn't prohibited anymore, l'exploitation des œuvres n'est plus interdite pour personne and we can all have a bloody good time with free and unlimited access to the works. Et on peut tous bénéficier d'un accès libre, permanent et limité aux œuvres. Eh, best of both worlds, don't you think ? Le compromis idéal, là, quand même, non ? Rather, oui, c'est vrai, tiens, oui, c'est pas mal. Et alors là, paf, l'air de rien, sur le ton de la conversation badine, nos petits amis londoniens viennent de jeter les bases d'un système de rémunération pour les auteurs. Denis Diderot, vous êtes satisfait ? Oh, mon Dieu, je suis désolé, j'écoutais pas. Je suis vraiment désolé, ça m'arrive super souvent. Ouais, au début, j'écoutais, puis ça m'a fait penser à autre chose, et voilà, voilà, pardon. Écoutez, je vous fais confiance pour ce qui est de la rémunération. Voilà, le truc, c'est que moi, j'étais en train de me dire, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les œuvres, c'est moi qui les fais, je vous disais ça, en fait, c'est même plus que ça, c'est vraiment, j'y mets tout, quoi, c'est vraiment, c'est presque une part de moi-même, on pourrait presque dire que je les enfante. Bon, bref, et vous vous souvenez, on s'était mis d'accord dans la loi qu'on n'avait pas le droit de me taper ou de m'insulter, que je mérite le respect en tant que personne physique, vous vous souvenez, je trouve que ça pourrait faire sens d'étendre cette protection à mes œuvres en tant qu'elles sont une part de moi-même. Je ne sais pas si je suis clair. Ben, oui, enfin, je ne sais pas, pourquoi pas ? Non, attendez, parce que le truc, c'est que ce ne serait pas forcément compliqué à mettre en place, c'est-à-dire qu'on pourrait juste se dire, oh, ben voilà, on dresse une liste de tout ce qui pourrait porter atteinte aux œuvres et tout ça serait juste interdit. Je ne sais pas. Oui, pourquoi pas ? D'accord, oui, ok, bon, alors on l'ajoute à la liste. Ok, d'accord, voilà. Qu'est-ce qu'on met ? Protéger les œuvres. D'accord, voilà, protéger les œuvres. Voilà. Urgent, oui, d'accord. Bon, ok, c'est bon, tout le monde s'est exprimé. Bien, eh ben, mine de rien, là, on a quand même déjà bien avancé en ce début de XVIIIe siècle parce qu'on a répondu à la question les droits d'auteur, à quoi ça sert ? Parce qu'on a identifié les problèmes, c'est-à-dire que, voilà, ça sert à rémunérer les auteurs et à protéger les œuvres. Et on a même imaginé les dispositifs concrets qui viendraient apporter des solutions à ces problèmes. Autrement dit, on vient de terminer, en quelque sorte, la phase de conception théorique. On va pouvoir passer à la pratique, on va pouvoir édicter des lois. Alors ici, je pense que c'est le moment idéal pour commencer une petite frise chronologique pour représenter les événements dans l'espace. On pourrait convenir que le pupitre constitue le marqueur du présent. Ici, il serait 2018. Du coup, le futur est évidemment plutôt de ce côté-là et le passé par ici. Voilà, passé, passé, Gutenberg, machin, développement technique, paf, les lumières, chamboulement philosophique. Il faut aminérer les auteurs. Ok, d'accord, mais comment on fait ? On pourrait faire comme ça ? Ah oui, tiens, pas mal, allez, chiche, c'est parti, on y va. Tac, passage à l'acte, 1710, ça se passe à Londres et ça s'appelle le Statute of Anne et c'est la première incarnation juridique des droits d'auteurs dans le monde. Voilà, 1710, naissance du droit d'auteur. Mesdames et messieurs, le droit d'auteur. Et du coup, la frise chronologique. Alors ici, les puristes noteront que je ne fais pas la distinction entre droit d'auteur et copyright puisqu'en fait, ce qui vient de se passer à Londres en 1710, c'est la naissance du copyright, en réalité, c'est-à-dire la version anglo-saxonne du droit d'auteur. On a coutume de les opposer un petit peu. En réalité, les deux systèmes sont quand même très similaires conceptuellement et dans les grandes lignes et dans le cadre de notre petite randonnée de ce soir, ça ne me paraissait pas illégitime de mettre copyright et droit d'auteur dans le même carton. Bon, voilà. Alors donc, ce qui se passe, c'est que ça a mis un petit peu de temps quand même. Évidemment, ça, c'était la première tentative, premier prototype, on pourrait dire. il a fallu affiner un petit peu le dispositif, il y avait des trucs qui ne marchaient pas très bien, donc on a fait plusieurs essais et puis ça a mis aussi pas mal de temps, en fait, à se répandre dans les autres pays et en réalité, en France, ça n'est arrivé que juste après la révolution française en 1791, ici, quasiment d'ailleurs simultanément aux Etats-Unis. Et puis voilà, on arrive là déjà au 19e siècle et le procédé s'affine, ça devient plus efficace tant et si bien que ça fait des émules et qu'il y a vraiment de plus en plus de pays dans le monde qui adoptent un système juridique similaire, le juridique droit d'auteur, tant et si bien que, voilà, là, on est à la fin du 19e, en 1886, on éprouve le besoin d'harmoniser les pratiques et c'est l'objet de la fameuse Convention de Berne. 1886, première Convention de Berne, Convention de Berne qui a été révisée de nombreuses fois par la suite. Aujourd'hui, il y a plus de 170 pays signataires de cette Convention qui garantit donc à un auteur issu d'un pays signataire de pouvoir faire valoir ces droits dans tous les autres pays signataires. C'est-à-dire si maintenant le droit d'auteur est quand même une institution globale. Et on pourrait faire la remarque qu'à ce moment-là, déjà, fin 19e, ces droits d'auteur qui sont là fonctionnent déjà de la même façon que ceux que l'on utilise aujourd'hui. Il y a eu quelques adaptations techniques liées aux nouvelles techniques de diffusion des œuvres mais en gros, ça fonctionne déjà de la même façon. et vous allez me dire « Ah bah oui, mais alors comment ? » « Ah bah voilà, comment ça fonctionne ? » Deuxième question, comment ça marche ? Eh bien, je vous propose qu'on fasse un petit peu de mécanique parce que là, je vous ai démonté un droit d'auteur. Donc ça, ce sont tous les éléments, les rouages qui composent un droit d'auteur. Je vous propose qu'on s'amuse à remonter le tout pour voir comment ça s'articule et que l'on commence peut-être par l'élément de base du droit d'auteur, on pourrait dire le châssis ou le socle qui n'est pas comme on pourrait le penser l'auteur mais bel et bien ceci. C'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. Bien. Alors, on va s'attarder un petit peu là-dessus. Comment ça marche, ce module-là ? C'est-à-dire comment on caractérise une œuvre de l'esprit ? Comment la loi fait pour décider qu'un truc est une œuvre de l'esprit et qu'un autre truc n'en est pas ? Ça paraît comme ça d'une complexité aberrante. Figurez-vous que en simplifiant un tout petit peu, finalement, ce n'est pas si compliqué. parce qu'on retient deux critères principaux à valider pour qu'un truc issu du réel soit considéré comme une œuvre de l'esprit au regard de la loi et en plus, le premier de ces deux critères est d'une simplicité évangélique puisqu'il s'agit de la matérialité de la forme. C'est-à-dire que ce truc doit avoir une forme qui doit être perceptible par l'essence, par opposition aux idées pures. Donc, vous voyez, là, on a les idées pures qui flottent dans une espèce de monde éthéré des idées. Et donc, quelqu'un, action humaine, doit se saisir de quelques idées et leur donner une forme qui doit être tac-tac, perceptible par l'essence. Hop, voilà. Et là, le premier critère est validé. Vous conviendrez avec moi que ça n'est pas sorcier, quand même. Bon. En réalité, tout va se jouer autour du deuxième critère qui, lui, est bien plus compliqué autour d'une notion complexe, voire retorse, voire sulfureuse. Il s'agit de l'originalité. Ce truc doit, de surcroît, être original. Alors là, pour le coup, l'originalité est un concept un peu évanescent qui a eu, d'ailleurs, pas mal tendance à évoluer au cours de son histoire. Aujourd'hui, on tend à la rapprocher du concept de nouveauté, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément de nouveauté pour que ce soit original. Mais on ne peut pas non plus complètement assimiler les deux parce qu'un truc nouveau n'est pas forcément original. Donc, on voit qu'il subsiste une sorte de marge de manœuvre autour de cette notion d'originalité qui n'est pas sans poser des problèmes d'application très concrets, notamment, évidemment, au tribunal. Est-ce que ce truc, ce saladier, par exemple, est original ? Est-ce que ce décapsuleur est original ? Ce sont des vrais exemples, bien sûr. Vous avez, par exemple, la question du seuil d'originalité. À partir de quand un truc est suffisamment original pour intégrer la catégorie des œuvres de l'esprit ? Alors, à ce sujet, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous un tout petit extrait de ce petit fascicule, ce petit bouquin de vulgarisation juridique qui s'appelle « Droits d'auteur et droits voisins dans la collection « Droits en action » de David Forrest. qui nous dit ceci « Aucun seuil d'originalité n'est fixé, celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Un faible degré d'originalité suffit par conséquent à conférer une protection. » Alors, je vous propose qu'on prenne tout de suite un petit exemple. Voilà, mon dessin. C'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté mon dessin sous l'égide duquel je voulais un petit peu placer mon intervention de ce soir parce qu'on se rend compte que quand on manipule des grandes questions juridiques, philosophiques, tout ça, économiques, au final, bien souvent, on est confronté à des choix moraux en fin de compte. Qu'est-ce qui est acceptable, souhaitable moralement ? Et dans ces cas-là, en général, il y a bien trois alternatives. Soit c'est bien, soit c'est mal, soit c'est pas clair. Voilà. Et donc, time to choose, l'heure du choix. Bref, donc ce dessin est-il une œuvre de l'esprit ? Alors, on reprend la fiche de critères. Petit 1, est-ce qu'il est perceptible par l'essence ? C'est trivial. Crick croque. Petit 2, est-ce qu'il est original ? Est-ce qu'il atteint un faible degré d'originalité ? Ah, merci. Tac, tac. Ok, je le pense également. Je ne sais pas seulement pour la démonstration, je crois vraiment qu'il est pas mal original. Bon, crick croque, les deux critères sont validés. Paf, le dessin est une œuvre de l'esprit et voilà, c'est terminé. Incroyable. Non ? Enfin, je ne sais pas. Moi, je m'en faisais toute une histoire. Voilà, on sait, vous savez à présent, caractériser, une œuvre de l'esprit, décider ce qui est une œuvre de l'esprit ou ce qui n'en est pas. Je vous disais que l'œuvre est un peu le support du droit d'auteur, c'est-à-dire que le droit d'auteur, regardez, va s'appliquer à l'œuvre de cette façon. Hop, tac, ah ! Regardez, justement, c'est l'occasion de constater que, paf, effectivement, c'est automatique. C'est-à-dire que dès que l'œuvre est une œuvre, cric croque, cric croque, paf, elle est automatiquement protégée par les droits d'auteur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condition supplémentaire, aucun critère supplémentaire. Des critères de qualité, par exemple, que ce truc soit beau ou moche, intéressant, pas intéressant, ça n'entre pas en ligne de compte. Il suffit que ce soit original. Que ce truc ait été destiné à être une œuvre de l'esprit ou toute autre chose, comme un décapsuleur ou un saladier, ça n'entre pas en ligne de compte. Si c'est original, c'est une œuvre, elle est protégée. Ce genre de trucs. Pas besoin de déposer l'œuvre comme on croit souvent. Le dépôt peut être utile pour prouver l'antériorité de la création, mais n'est pas requis pour déclencher la protection. Pas besoin de mettre un petit C dans un rond sur le truc ou à côté. Déjà, ça n'avait pas de valeur juridique en Europe parce que c'était que dans les pays anglo-saxons, mais en plus maintenant, la convention de Berne impose une absence de condition. Du coup, même maintenant aux États-Unis, ça ne sert plus à rien de le mettre. C'est génial ! On va pouvoir arrêter d'en mettre partout. Bref. Bon. Voilà. Donc là, on a un peu fait le tour de l'objet de la protection, donc l'œuvre, et des conditions. Il n'y en a pas. Bien. Maintenant, la protection elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une œuvre d'être protégée par les droits d'auteur ? Autrement dit, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce carton-là ? Eh bien, on avait identifié deux problèmes, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, on voulait... Il y avait le problème de la rémunération des auteurs et le problème de la protection des œuvres. Eh bien, on va avoir deux dispositifs distincts. On va avoir ici le droit patrimonial qui va s'occuper de la rémunération des auteurs. Et ici, on va avoir le droit moral qui va s'occuper de la protection des œuvres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien sur le schéma que les deux dispositifs sont distincts et autonomes. Et quand on opère cette distinction, il y a déjà une bonne partie du brouillard juridique qui se dissipe parce que c'est bien souvent l'amalgame entre ces deux dispositifs, ces deux fonctions distinctes du droit d'auteur qui créent cette confusion. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le droit moral parce que c'est le plus simple. La protection des œuvres, protection symbolique. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Alors, Denis Diderot lui-même nous avait suggéré tout à l'heure de dresser une liste de trucs qui pourraient porter atteinte aux œuvres. Alors, hop, typiquement, on va avoir des trucs, ça, ce sont les atteintes matérielles. Destruction, dégradation, donc péter des trucs au marteau, donner un coup de cutter dans une toile de peinture, même si elle vous appartient. Vous voyez ? Shrik. Ah oui, alors, on perçoit effectivement qu'il y a un petit frottement moral. Bon, OK, donc on décide que c'est peut-être pas bien, on va l'interdire. Ça, ce sont les atteintes spirituelles, cette fois, c'est-à-dire trahison de l'esprit de l'œuvre, recontextualisation abusive. Et ça, ce sont les atteintes au lien de paternité, comme on dit, c'est-à-dire le lien qui unit l'œuvre à son auteur, typiquement, usurpation de paternité. Donc, c'est de dire c'est moi qui l'ai fait alors que c'est pas toi qui l'as fait. C'est pareil, on perçoit, mais en fait, dans la vie, c'est pareil. Je veux dire que si c'est pas toi qui as fait la vaisselle et tu te dis ah tiens, c'est moi qui ai fait la vaisselle, on sent bien le problème moral. Bon, du coup, tout ça, on a décidé que c'était pas bien et du coup, on va tout simplement interdire, voilà, hop, regardez, ça, c'est une petite astuce pour représenter l'interdiction. Hop, le carton est clos, c'est interdit. Voilà. Et ma foi, figurez-vous qu'on a déjà fait le tour du droit moral, ça fonctionne juste comme ça, c'est quand même effectivement vraiment pas si compliqué, on va juste vite fait prendre un exemple, donc ce dessin qui n'est en fait pas le mien, c'est-à-dire que c'est l'œuvre d'un artiste britannique qui s'appelle David Shrigley qui est en fait vraiment pas mal connu, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir parce qu'il fait des dessins que moi je trouve super. Donc là, j'ai enfreint la loi de deux façons différentes en réalité. Premièrement, j'ai prétendu être l'auteur de ce truc, ce qui est inexact, j'ai usurpé la paternité de David Shrigley. D'ailleurs, on pourrait s'étonner du choix du vocable paternité pour désigner le lien qui unit l'œuvre à son auteur quand tout à l'heure on parlait d'enfanter les œuvres, vous voyez, on pourrait peut-être plutôt appeler ça le lien de maternité, ce serait peut-être plus juste. Donc du coup, voilà, là j'ai usurpé la maternité de David Shrigley et par ailleurs, j'ai moi-même redessiné en fait le truc sur cette feuille de papier et j'en ai profité pour faire quelques petites modifications que je jugeais de bonne à loi. On pourrait harguer que ce faisant, j'ai peut-être dénaturé l'œuvre, j'ai peut-être trahi son esprit sans l'autorisation de l'auteur, c'est illégal et ça tombe sous le coup du droit moral. Bien, bon, voilà, alors effectivement ça c'était le plus simple. Maintenant on va passer au droit patrimonial, la rémunération des auteurs qui est un peu plus technique mais aussi un petit peu plus croustillant notamment parce que là il y a de l'argent en jeu, bah oui, rémunération, argent, alors que dans le droit moral rien du tout, c'est-à-dire que le droit moral lui il est insessible, on n'a pas le droit de le vendre donc c'est purement symbolique, il n'y a jamais d'argent en jeu là-dedans. Alors le droit patrimonial, vous vous souvenez tout à l'heure, on a vu cette suggestion de commencer par interdire l'exploitation des oeuvres. C'est étrange mais bon, c'était la première étape. Alors faisons ça d'abord. Interdisons l'exploitation des oeuvres, alors au préalable il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'exploiter une oeuvre. Bon, exploiter une oeuvre c'est probablement mettre l'oeuvre à disposition du public, des usagers, donc mettre le livre à disposition du lecteur, mettre le spectacle à disposition des spectateurs, en général moyennant finances. Alors ça, ça s'est avérée un petit peu difficile à circonscrire, à contrôler et du coup le législateur a trouvé cette astuce de se focaliser sur les procédés de médiation. Regardez, les voici. C'est-à-dire que en observant le circuit, on a vu, voilà, ici il y a une oeuvre et là, il y a le public et on s'est aperçu que pour que l'oeuvre parvienne jusqu'au public, il fallait forcément avoir recours soit à un procédé de reproduction, soit à un procédé de représentation. Ça, ça se conçoit aussi assez facilement. Reproduction, c'est donc fixation de l'oeuvre sur un support physique et distribution du support. Représentation, c'est présentation directe de l'oeuvre au public. Ça a un petit peu évolué avec les techniques de diffusion, donc on considère par exemple que la radiodiffusion ou la télédiffusion sont des formes de représentation, comme le streaming par exemple. Ce qui est terriblement astucieux, c'est qu'en dehors du recours à ces deux procédés, il est rigoureusement impossible pour une oeuvre de parvenir jusqu'à un public. Imaginez par exemple, vous, dans quelles circonstances vous pourriez écouter mettons un morceau de musique sans le recours à la reproduction ou à la représentation. C'est impossible. Il faut forcément avoir un support physique qui peut être votre téléphone ou je ne sais pas, un ordinateur, un lecteur MP3, un disque, bref, une cassette, pourquoi pas, ou que ce soit joué devant vous par un musicien ou via la radio, la télé ou le streaming. Bref, on voulait interdire l'exploitation des oeuvres. Eh bien, super pratique, il suffit juste d'interdire le recours à ces deux procédés. Donc voilà, on va interdire la représentation et la reproduction. Tac, pif, 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 et voilà. Enfin, bon, voilà, je veux dire, là, on a interdit l'exploitation des oeuvres. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire à la base, on voulait rémunérer les auteurs. Ah oui, voilà. Et donc, c'est là qu'intervient le fameux droit exclusif de l'auteur. L'auteur dispose du droit exclusif, c'est-à-dire au début, il n'y a que lui qui en dispose, droit exclusif, de lever, donc, cette interdiction et d'accéder librement à la reproduction et la représentation de son oeuvre. Et ce droit exclusif, il est cessible. Les auteurs peuvent vendre leurs cutters. Ou plus exactement, ils peuvent réaliser des duplicatas de cutters, des duplicatas qui ne marchent d'ailleurs que pour un territoire ou une période donnée. Et le produit de la vente des duplicatas de leurs cutters d'auteurs, leurs cutters d'auteurs, constitue la rémunération de leur travail. Exemple, vous aurez remarqué que j'ai oublié un truc, c'est marrant, parce qu'en plus, c'est le truc que je voulais enlever. Ça tombe bien. Mais du coup, j'ai oublié de prendre l'exemple. Du coup, je rembobine un tout petit peu. Que suis-je en train de faire devant vos yeux depuis tout à l'heure ? Je suis hyper content de l'avoir oublié, sauf que maintenant, ça me pose un problème. Mais bon, bref, que suis-je en train de faire devant vos yeux depuis tout à l'heure ? Je suis en train de me saisir de quelques idées qui flottent et de leur donner une forme qui est manifestement perceptible par l'essence, puisque je vois bien que vous êtes en train de percevoir avec vos sens la forme que je suis en train de donner à ces idées qui flottent. Donc, le premier critère est validé, cric-crouc. Alors maintenant, est-ce que ça se maintient péniblement au-dessus du faible degré d'originalité, tout ça ? Mettons, pour les besoins de la démonstration, oui, cric-crouc. Donc, les deux critères sont validés et du coup, regardez tout ceci, c'est une œuvre de l'esprit. Ah, voilà. Et du coup, voilà, bon, après, c'était pour faire un autre truc, c'était pour dire à partir de quand l'œuvre est protégée, elle est protégée instantanément, au moment où la forme apparaît, au moment où la forme est divulguée, dévoilée, publiée, elle apparaît publiquement, elle est automatiquement, instantanément protégée et après, je fais des blagues en faisant réelles. Ah, ça, c'est protégé, mais... Bon, le genre de truc, quoi. Bon, mais du coup, voilà, du coup, je reviens pour dire exemple, là, je reviens, on en était à la rémunération, enfin, exemple, prenons un exemple, vous aurez remarqué que là, depuis tout à l'heure, on a recours au procédé de représentation pour que mon œuvre de l'esprit parvienne jusqu'à vos yeux et à vos oreilles, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce soir, en qualité d'auteur, j'ai vendu une copie de mon cutter à l'organisateur de la soirée, c'est-à-dire au CND, et que le produit de la vente de cette copie de cutter pour ce soir constitue la rémunération de mon travail d'auteur. Autrement dit, ça fonctionne. Incroyable. On n'aurait pas parié, peut-être. Petite précision, ce soir, je suis aussi rémunéré pour mon travail d'interprète, mais ça n'est pas du tout le même travail, pourrait-on dire, et ça n'est pas du tout non plus le même mode de rémunération, puisque là, je suis bêtement salarié aujourd'hui. Alors, il reste un caractère essentiel du droit patrimonial à évoquer, c'est le délai légal de protection. On se souvient de l'objection tout à l'heure de Sir Bannister qui disait, oui, mais enfin, bon, si le carton est fermé comme ça tout le temps, ça va entraver la circulation des œuvres. C'est vrai. Bon, alors, oui, c'est vrai. On s'est dit, d'accord, mais alors, cet état de fait est temporaire. C'est un compromis. C'est-à-dire qu'au bout d'une certaine période, le délai légal de protection, c'est là qu'on dit l'œuvre tombe dans le domaine public et ce qui se passe, c'est que du coup, on ouvre le carton pour tout le monde et tout le monde peut accéder librement à la reproduction, à la représentation des œuvres. En réalité, ce qui se passe à l'expiration du délai légal de protection, c'est carrément tout le droit patrimonial qui s'évanouit. Et d'ailleurs, on remarque qu'à ce moment-là, le droit moral, lui, subsiste puisqu'il est imprescriptible, lui, il ne s'éteint jamais, on n'a jamais le droit de trahir l'esprit d'une œuvre ou de donner un coup de cutter dans une toile de peinture même si elle a mille ans. Précisons cependant que c'est une exception française dans les autres pays. Le droit moral, lui, disparaît en même temps que le droit patrimonial. Bref. Et alors, du coup, ce délai légal de protection, il n'a cessé de s'allonger au cours de son histoire. Au début, on l'avait fixé à 14 ans après la création de l'œuvre. Donc, création de l'œuvre plus 14 ans, pouf, domaine public. En France, ça a commencé à 5 ans, non pas après la création de l'œuvre, mais 5 ans après la mort de l'auteur. Donc, création de l'œuvre, mort de l'auteur, plus 5, pouf, domaine public. Et puis, ça s'est rapidement allongé à 10 ans, en 1793, 10 ans après la mort de l'auteur, puis en 1810, 20 ans après la mort de l'auteur, puis en 1856, 54, dommage, 30 ans après la mort de l'auteur, 66, 50 ans après la mort de l'auteur, il a fallu attendre 1995 pour que ce soit allongé une dernière fois à 70 ans après la mort de l'auteur, ce qui est la durée encore à l'heure actuelle en France et dans plein d'autres pays, notamment les pays européens. 70 ans après la mort de l'auteur, donc on a ici création de l'œuvre. Si on estime qu'un auteur met à peu près 30 ans à mourir après avoir fait un truc, plus 70, ça nous fait un délai de protection grosso modo de un siècle. Regardez, les parapluies de Cherbourg ont été réalisées en 1964. Jacques Demi, lui, est mort en 1990, plus 70, et bien ça nous emmène en 2060. Voilà, donc 1964, 2060, on a effectivement à peu près un siècle. 2060, les parapluies de Cherbourg tombent dans le domaine public et je n'aurai que 82 ans. Est-ce que vous avez remarqué la blague du micro ? Oui. Oui. Alors, pardon, non mais je vais quand même m'y attarder un petit peu parce que pour ceux à qui elle aurait échappé, parce que moi je trouve ça assez hilarant en réalité. Donc voilà, oui, au début je fais semblant d'utiliser ces micros-ci qui en réalité ne sont même pas branchés et en fait j'en ai d'autres qui sont savamment dissimulés dans mon vêtement. et du coup, il y a ce moment étrange où je quitte le pupitre et pourtant je continue à être amplifié. Bref, mais en fait, d'ailleurs, ce qui est cocasse, c'est que, voyez, la blague du micro, on le voit, est perceptible par l'essence. Parce qu'il y en a qui l'ont perçue. Alors maintenant, est-ce qu'elle est originale ? C'est peut-être un cas limite. Bon, figurez-vous, pour couper court à tout débat, attention, tenez-vous bien, tout ce qui suit est vrai. J'ai consulté un avocat spécialisé en droit d'auteur à la tête d'un important cabinet ayant pignon sur rue à Paris. Qui m'a assuré s'estimait en mesure de prouver l'originalité de la blague du micro au tribunal. Je vous jure que c'est vrai. Donc, je crois que j'ai toute la légitimité pour cocher aussi la case originalité. Voilà, donc, perceptible par licence, elle est originale. La blague du micro est du coup une œuvre de l'esprit. Et du coup, elle est instantanément et automatiquement protégée par le droit d'auteur, ce qui implique notamment au titre du droit patrimonial qu'il est interdit d'exploiter la blague du micro. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de copier ou de représenter la blague du micro sans mon autorisation jusqu'à 70 ans après ma mort. Et si on imagine que je vais essayer quand même de tenir un peu le coup, mettons, une cinquantaine d'années pour peut-être réaliser ce projet en 2060. Donc, dans 50 ans, on sera en 2068. Mettons que je meurs en 2068, plus 70, ça nous emmène en 2138. Si l'un ou l'une d'entre vous ou n'importe qui d'autre copiez ou représentez la blague du micro avant 2138, moi-même ou mes ayants droit sommes fondés à vous attaquer en justice, ça s'appelle de la contrefaçon et vous encourrez une peine de trois ans de prison et 300 000 euros d'amende. D'accord ? Oh là là, mais moi, j'adore les randonnées en montagne. Je vous jure, j'adore ça. C'est la volupté. C'est la volupté totale. Ce qui est saisissant, je trouve, c'est qu'il y a quelque chose à la fois de l'ordre de la monotonie. On est tout le temps en train de marcher sur un sentier. En gros, c'est toujours un peu pareil. Et pourtant, c'est toujours différent, c'est toujours émaillé de moments différents. Et prenons par exemple celui-ci. Regardez, celui-là, c'est le moment de la première vraie pause. Et donc, c'est quand même vraiment un moment particulier. Alors qu'on a hâne depuis l'aube sur des sentiers caillouteux. On a les épaules mouillées de sueur et meurtries par les lanières du sac à dos. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête. On s'arrête. Allez, paf ! On jette le sac à bas comme ça. On détend son dos courbattu et sa nuque endolorie. Et puis soudain, le silence se fait. Il n'y a plus ni le frottement des jambes du pantalon ni le glou-glou de la gourde dans le sac à dos. Et alors du coup, en général, on ferme les yeux et puis on se rend compte qu'on baigne dans cette espèce d'ambiance sonore hyper vaste avec de lointains échos de la vallée et un très léger frémissement de la végétation aux alentours. Et puis on hume cet air piquant de la montagne qui sent la roche lentement tiédie au soleil. Et puis en général, c'est le moment où on décide d'aller contempler un petit peu le chemin parcouru. Waouh ! On est bien monté là. Regardez, on voit le parking. avec la voiture. On était là tout à l'heure. Ah waouh ! Et puis, vous avez vu, ça c'est quand même déjà bien dégagé. Ne vous avais-je pas promis des panoramas époustouflants. Regardez-moi ça. Waouh ! Alors vous voyez cette chaîne de pics qui se succèdent là juste en face ? Tout ça, ce sont toutes les sociétés de perception. Vous voyez, il y a la SACEM, la SACD, la SPEDIDAM, la DAMI, etc. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça, c'est une très chouette balade. Vous pouvez faire tout l'enchaînement. C'est vraiment très chouette. On n'ira pas aujourd'hui. Il a fallu faire des choix. Tout ça, bon, voilà. Mais n'hésitez pas. Même chose d'ailleurs pour le plateau qui est là-bas derrière. Ça, c'est le plateau des droits voisins. Donc ça, ce sont les droits de l'interprète, vous voyez, pas de l'auteur, mais de l'interprète. Chouette endroit pour un pique-nique si vous avez l'occasion. Bon, ben oui, on y voit plus clair. Ça, c'est dégagé. Néanmoins, on constate qu'il y a quand même quelques endroits qui restent un petit peu embrumés. Et là, par exemple, ici, il y a un peu de brouillard. Ce serait peut-être même des fumeroles d'origine volcanique parce que ça sent un peu le soufre. Donc ici, il y a quelque chose de ce côté-là. Puis alors là, ici, regardez, ça vient très clairement du droit moral. Enfin, je ne sais pas. Ouh là. Ah ouais. Ouh là. Attendez. Donc on va vite ouvrir ce qui se passe dans le droit moral. Ouh là. Ouh là, ouais, effectivement. Alors du coup, dans le droit moral, bon, il y a des trucs. Ça, c'est à peu près OK. Ça aussi, bon, c'est ça, les atteintes matérielles ou la reconnaissance du travail, le lien de maternité. Ouais, bon, effectivement, péter des trucs ou ne pas reconnaître le travail. Ça, ça va à peu près. Mais alors ça, moi, ah, quelle horreur. Ah. Ça, je trouve vraiment que c'est assez fort. Bon, je ne sais pas si... Bon. Ce sont les atteintes spirituelles. Les atteintes spirituelles, c'est problématique. Et pour en parler, je vous propose de recevoir un autre protagoniste de l'époque, un contemporain de M. M. Diderot. J'ai nommé le marquis Nicolas de Condorcet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, M. de Condorcet. Je suis ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Donc, on ne vous présente plus mathématicien, philosophe, homme politique, étrivain, etc. Vous avez fait plein de choses formidables. Mais je crois que ce soir, vous êtes là pour nous parler du processus de création, peut-être. Effectivement, je voulais peut-être apporter un contrepoint à la vision de Denis que je salue par rapport effectivement aux gestes artistiques. Donc, Denis nous disait tout à l'heure que pour lui, c'est lui qui fait tout, c'est moi qui ai les idées, c'est moi qui lui m'enforme. Pour moi, le processus artistique est un processus qui est beaucoup plus social qu'individuel, centré sur la figure de l'artiste. C'est-à-dire qu'un artiste seul qui a quoi ? qui a grandi tout seul dans la forêt ne crée pas grand-chose d'intéressant. Il a besoin de s'abreuver à une culture de laquelle il va prélever des éléments, des idées, des fragments d'œuvres préexistantes et avec tout ça, il va faire un travail d'assemblage, il va proposer un nouvel agencement et en réalité, ce travail de l'artiste, c'est beaucoup plus finalement un travail de transformation qu'un travail de création ex nihilo. L'artiste est un bête mécanicien qui travaille certes avec des idées et des sentiments mais c'est un travail de mécanique. Alors attention, ne me méprenez pas, ce travail mécanique il est super important, il est crucial, il est nécessaire, il doit être rémunéré, pardon, il doit être reconnu bien sûr, il doit être justement rémunéré, on est d'accord. Mais pour autant, le produit de ce travail de transformation de l'artiste, donc l'œuvre d'art, de la même façon que les éléments nécessaires à sa construction aient été prélevés du pot commun culturel, eh bien l'œuvre d'art doit retourner dans le pot commun et de cette façon vous voyez on établit une boucle de génération parce que la culture générait les œuvres par l'entremise du travail de l'artiste et en retour les œuvres régénèrent la culture et du coup on a cette boucle de génération, régénération qui est vitale pour l'écosystème et vouloir comme le propose le droit moral notamment avec les atteintes spirituelles, vouloir arrêter ce mouvement-là à cet endroit-là et mettre l'œuvre sous cloche en disant stop, on ne la touche plus, elle est sacrée, c'est le résultat de la volonté sacrée de l'artiste, on ne la touche pas, on n'a pas le droit de la réutiliser non plus, eh bien ça, ça rompt la boucle de régénération et ça pose un problème écosystémique majeur pour la diversité, la biodiversité des idées et de la culture. Merci beaucoup, wow, j'adore, merci, je ne vous retiens pas plus longtemps, je sais que vous avez fort à faire, je l'adore ce type, il est génial. Bon, voilà, écoutez, il est parti, wow, c'est super parce que ça a bien, je trouve ça a bien aéré, et puis bon, moi ça m'incommode quand même un petit peu, je vais le mettre un petit peu plus loin, mais voilà, donc ça s'est un petit peu dégagé de ce côté-là, c'est pas mal. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir un petit peu ce qu'il se passe de ce côté-ci parce que là, c'est pareil, c'est un petit peu enfumé, il faut clarifier ce qu'il se passe, ce sont les 70 ans après la mort de l'auteur. Alors, c'est vrai, quand on revient au début de la randonnée, vous vous souvenez sur le petit sentier des Lumières là, on avait dit oui, c'est super important de rémunérer les auteurs pour les encourager à travailler parce que c'est super important, je me souviens qu'on était à peu près tous d'accord, il me semble. Certes, mais alors, en quoi rémunérer un auteur pendant 70 ans après sa mort va l'encourager à travailler ? Autrement dit, à qui bénéficient les droits d'auteur pendant ces 70 ans post-mortem ? Bon, c'est à eux, bien sûr, eux ce sont les ayants droits, les ayants droits c'est cette catégorie particulière de bénéficiaires du droit d'auteur qui ne sont pas les auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire en général à qui les droits ont été légués, dans ce cas-là ce sont les héritiers ou le plus souvent vendus et dans ce cas-là ce sont, on pourrait les appeler les exploitants. Ok ? Mais alors, ce qui est quand même intéressant c'est que 70 ans d'exploitation après la mort de l'auteur c'est mathématiquement, quasi systématiquement beaucoup plus long que la période d'exploitation du vivant de celui-ci enfin à moins qu'il ait été extrêmement précoce et qu'il ait vécu fort longtemps bon, vous voyez ? Donc ça bénéficie plus longtemps on va dire aux exploitants, aux héritiers tiens, ah oui c'est marrant et pourtant on continue à appeler ça le droit d'auteur en général avec des petits trémolos dans la voix peut-être pourrait-on commencer par réfléchir à renommer le dispositif et peut-être l'appeler dans ce cas-là le droit des exploitants des héritiers et dans une moindre mesure des auteurs donc ça ferait le D-E-H-D-U-M-M-A ce qui est effectivement un petit peu plus long mais peut-être un peu plus juste mais en fait d'ailleurs et tant qu'on y est ce mouvement qui consiste à mettre en avant fièrement la figure de l'auteur regardez le droit d'auteur et à dissimuler assez soigneusement le rôle joué notamment par les exploitants dans le dispositif donc ce mouvement là il n'est à la fois pas innocent me semble-t-il et il est surtout quasiment systématique quand on regardez on va revenir sur le sentier des lumières là ici on avait dit oui il faut rémunérer les auteurs on était tous d'accord bon j'ai présenté ça plusieurs fois comme très consensuel je crois vraiment que ça l'est je crois vraiment qu'aujourd'hui tous et toutes concernés pas concernés spécialistes pas spécialistes détracteurs défenseurs on peut tous et toutes se retrouver à cet endroit là la rémunération des auteurs et danser la gigue de l'amitié entre les peuples pour dire oui 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 on veut que les auteurs soient rémunérés mais il y a un procédé rhétorique fallacieux un glissement rhétorique fallacieux qui tend à nous faire croire que parce qu'on est tous d'accord avec ça qu'on pourrait appeler les objectifs alors on est forcément tous d'accord avec ça qu'on pourrait appeler les moyens et ça n'a l'air de rien en fait ce truc mais c'est assez violent je crois qu'en fait on appelle ça aussi une clé de bras morale et ça fonctionne toujours de la même façon on nous dit écoutez cher monsieur vous êtes quand même pour soutenir la création et rémunérer les artistes ah ouais ouais alors moi carrément moi je suis hyper d'accord avec ça aïe qu'est-ce que vous faites aïe bon bah donc vous êtes pour le droit d'auteur n'est-ce pas aïe oui non attendez aïe attendez parce que je peux ok 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 je suis pour ok je suis pour ouf il est arrêt il est fou bon voilà je vais boire un peu d'eau je suis prêt à parier je suspends je suis prêt à parier que certains ou certaines d'entre vous se disent il est partiel il a choisi son camp et bien accrochez-vous il va y avoir un coup de théâtre je vais faire un effort de pondération vous avez pas idée ça n'est pas parce que l'argument est fallacieux que les intentions ne sont pas bonnes je reformule parfois les gens sont de mauvaise foi mais pour de bonnes raisons et regardez quand on change un petit peu d'angle de vue sur le dispositif on pourrait se dire ah peut-être que le droit patrimonial n'est pas un système de rémunération directe des auteurs comme on nous le vend souvent mais c'est un problème de packaging bon bref ce n'est peut-être pas tant ça plutôt qu'un système de rémunération enfin un système qui va garantir aux exploitants des revenus sur le très long terme pendant longtemps après la mort de l'auteur mais pour que ces exploitants soient en mesure de rémunérer correctement les auteurs de leur vivant autrement dit de leur verser une avance sur l'exploitation à venir pendant longtemps après leur mort de leurs oeuvres et donc de cette façon c'est aussi au bénéfice des auteurs ah ah ben ouais enfin ouais non si bah si pourquoi pas alors mais vous noterez que j'ai quand même dit aussi au bénéfice des auteurs c'est à dire que c'est au bénéfice des auteurs mais aussi des exploitants mais deuxième effort de pondération tant qu'on est sur le truc des exploitants attardons-nous un peu là-dessus on les appelle les exploitants là depuis tout à l'heure c'est pas très avenant on pourrait les appeler les intermédiaires reprenons le petit circuit qu'on avait l'oeuvre ici et le public là on pourrait dire on pourrait le dire comme ça on pourrait dire que d'un côté il y a l'émission du signal artistique ça ce sont les artistes qui font et de l'autre côté il y a la réception du signal artistique ça ce sont les spectateurs les usagers et bien entre les deux il faut qu'il y ait transmission de ce signal il faut acheminer les oeuvres c'est pas que les artistes peuvent juste mettre leur truc par terre en espérant qu'un éventuel spectateur passe pour le ramasser ah tiens une oeuvre d'art non il faut s'occuper de ça et c'est vachement de travail regardez par exemple depuis tout à l'heure je suis en train de travailler moi et même encore maintenant à l'émission du signal artistique vous vous êtes en train de travailler à la réception de ce signal d'ailleurs ça a toutes les qualités d'un vrai travail en réalité ça vous prend du temps de l'énergie on pourrait harguer que ça a une certaine utilité sociale on pourrait se poser la question de la rémunération de votre travail de spectateur malheureusement ça n'est pas le sujet mais enfin bon bref et regardez entre nos deux pôles ici nous deux enfin vous et moi on est en train de travailler regardez tout ce travail quasiment invisible maintenant tout ce travail de transmission qui a été fait depuis déjà longtemps par l'équipe ici du CMD les gens l'équipe technique administrative de production et machin et de l'amicale de production pour que la transmission de mon oeuvre de l'esprit s'effectue dans des conditions acceptables de confort et de fluidité avouées qu'on serait bien en peine sans tout ce travail qui a été fourni pour que ça se passe bien ah bon si bon alors c'est quand même une démonstration que le rôle joué par les intermédiaires les exploitants il est non seulement crucial mais enfin nécessaire essentiel tout ce que vous voulez enfin bon bref qu'il doit être reconnu et qu'il doit être justement rémunéré alors si ça c'est pas de la pondération enfin je sais pas donc c'est normal en quelque sorte que ce soit au bénéfice des auteurs et aussi des exploitants peut-être en tout cas c'est pas illogique néanmoins on se rend compte qu'en dépit du fait qu'on nous vend tout le temps ce truc comme étant au bénéfice des auteurs et de la création que les exploitants les intermédiaires jouent un rôle pivot à la fois dans le circuit de diffusion mais aussi dans le dispositif des droits d'auteur et un rôle pivot qui s'assortit de larges privilèges et d'une grande responsabilité des privilèges qui sont conférés notamment par ce monopole d'exploitation du droit patrimonial qui est super puissant en termes commerciaux et une responsabilité évidemment à l'égard des autres acteurs à l'égard des artistes et des usagers parce que évidemment si ça foire au milieu ça foire partout en fait le large privilège une grande responsabilité que font-ils ces exploitants de ces privilèges et de cette responsabilité écoutez prenons un exemple peut-être je vous propose Maurice Ravel bon Maurice Ravel fameux compositeur français est-il besoin de le présenter crac Maurice Ravel meurt il meurt en 1937 alors que se passe-t-il alors vous allez me dire peut-être je ne sais pas peut-être ses enfants vont hériter de ses droits d'auteur ah non parce qu'il n'avait pas d'enfants alors je m'en vais vous narrer la rocambolesque histoire de la succession des droits de Maurice Ravel je vous ai fait des petites fiches personnages pour qu'on s'y retrouve un petit peu voilà alors Maurice Ravel fameux compositeur français donc meurt en 1937 et il va léguer la quasi-totalité de ses droits à son frère Édouard Ravel hormis une petite partie des droits d'édition qui demeurent la propriété de son éditeur de l'époque René Demange alors écoutez Édouard est somme toute un chic type enfin voilà c'est un riche industriel qui habite dans le sud-ouest de la France et qui va s'attacher pendant les années qui vont suivre à honorer la mémoire de son frère notamment en transformant la maison de celui-ci en musée tout se passe bien jusqu'en 1954 où Édouard et sa femme sont victimes d'un grave accident de voiture voilà donc ils deviennent gravataires et ils ont besoin de soins constants et réguliers et ils vont embaucher pour cela Jeanne Taverne qui est aide-soignante masseuse également bon elle fait plein de trucs pour venir s'occuper d'eux Jeanne qui va venir en fait rapidement avec son mari Alexandre Taverne qui lui est chauffeur homme à tout faire tout ça quelques années plus tard Madame Ravel meurt pardon elle meurt et puis Édouard il reste un peu tout seul alors du coup il propose aux Tavernes d'emménager avec lui ce qu'ils font pour lui prodiguer un peu de réconfort de soins et d'affection quelques années plus tard nous sommes en 1957 c'est donc le 20ème anniversaire de la mort de Maurice et Édouard est invité à une cérémonie de commémoration officielle à Paris alors il essaie de s'y rendre et puis au cours de la cérémonie il se déplace avec difficulté vous voyez mais au cours de la cérémonie il fait un discours un peu solennel dans lequel il déclare avoir l'intention de léguer 80% des droits de son frère à la ville de Paris en vue de la création d'un prix Nobel de la musique un tonnerre d'applaudissements l'annonce fait sensation c'est une excellente idée c'est super Édouard rentre chez lui et quelques temps plus tard opère un volte-face saisissant puisqu'il rappelle il dit qu'il a changé d'avis il désigne Jeanne Taverne comme sa légataire universelle waouh waouh alors scandale dans les journaux enfin je veux dire l'affaire fait grand bruit à l'époque l'inquiétude grandit quand on apprend que Édouard prévoit de se marier avec Jeanne qui a entre temps divorcé avec Alexandre on se dit ah bon d'accord oui bref René Dommange l'éditeur se fend d'une tribune au vitriol dans la presse dans laquelle il dit en substance mais enfin Édouard mais ressaisissez-vous cette idée de prix Nobel de la musique était extraordinaire pourquoi l'abandonner et puis qu'est-ce qu'il a à voir Madame Taverne avec les oeuvres de Maurice je sais pas non oui non non enfin en tout cas tout ceci en pure perte puisque Édouard va mourir quelques années plus tard sans avoir changé d'avis et c'est bel et bien Jeanne et Alexandre parce que après la mort d'Édouard ils se sont remariés figurez-vous c'est Jeanne et Alexandre qui héritent d'une très grande partie des droits de Maurice Ravel il faut savoir qu'à l'époque c'est quand même considérable Maurice Ravel est le premier contributeur aux revenus perçus par la tristement célèbre SACEM on estime les revenus générés par les oeuvres de Maurice à 3 millions de francs par an en 1960 c'est colossal rien d'étonnant donc qu'au moment de l'annonce de l'héritage d'obscur arrière petit-neveu suisse d'Édouard et Maurice se manifestent un procès en captation d'héritage à Alexandre et Jeanne alors que se passe-t-il quand il y a comme ça un contentieux lié à la perception des droits d'auteur sur une oeuvre et bien la SACEM va bloquer les revenus en attendant la résolution du conflit donc en 1960 les revenus générés par les oeuvres de Maurice Ravel sont placés sur un compte spécial bloqué à la SACEM et qui s'occupe de cette opération et bien c'est lui c'est Jean-Jacques Lemoyne qui est directeur juridique à l'époque de la SACEM depuis déjà une vingtaine d'années et le procès va s'éterniser pendant dix ans figurez-vous dix ans au cours desquels Jean-Jacques Lemoyne va du coup avoir l'occasion d'observer les revenus s'accumuler sur ce compte bloqué en 1970 les plaignants sont déboutés une dernière fois et c'est bel et bien Alexandre Taverne qui empoche le magot estimé à 40 millions de francs je crois voici notre homme donc richissime et seul et oui seul parce que Jeanne est morte elle aussi quelques années auparavant pas de chance seul il ne va pas le rester très longtemps un avocat mystère a tôt fait de venir frapper à la porte d'Alexandre pour lui offrir ses conseils n'est-ce pas alors lui il est spécialisé en droit d'auteur et gestion de patrimoine qui se cache derrière cet avocat mystère je vous le donne en mille il s'agit de Jean-Jacques Lemoyne qui vient de démissionner de son poste de directeur juridique de la SACEM pour devenir avocat au barreau de Paris Jean-Jacques et Alexandre vont donc faire équipe et vont commencer par intenter un procès à René Domange l'éditeur pour une remise à niveau des droits d'édition voilà et ils vont le gagner ce procès c'est-à-dire qu'il va lui il va en avoir un petit peu moins des droits et lui il va en avoir un petit peu plus et alors à partir de là tout s'embrouille un petit peu parce que Jean-Jacques va fonder la société Arima un petit peu en lousdée dans le dos d'Alexandre si j'ai bien compris Artist Right International Management donc là qui ne gère a priori que les droits de Maurice Ravel en réalité et cette société va avoir tôt fait de se décomposer en une myriade de sociétés écrans, boîtes aux lettres cises dans les pires paradis fiscaux il est donc très compliqué d'avoir une vision claire de la situation actuelle on estime cependant que Jean-Jacques Lemoyne s'est taillé une belle part du gâteau un gâteau qu'il partage avec Georgette Taverne qui a eu le bonheur de se remarier enfin de se marier avec Alexandre avec Alexandre s'est remarié elle était coiffeuse et maintenant d'ailleurs c'est sa fille en fait qui a hérité des droits Evelyne Peine de Castel bref il reste un dernier personnage à vous présenter dans cette rocambolesque saga il s'agit de Jean-Manuel de Scarano alors lui il est éditeur de musique il a racheté les éditions René Demange dans l'histoire et du coup il a mis la main sur un fragment des droits de Maurice qui restait et vous vous souvenez ah oui parce que Jean-Manuel est excellent lobbyiste il faut dire il a été président pendant 20 ans de la chambre syndicale des éditeurs de musique de France vous vous souvenez de cette loi en 1995 qui a repoussé le délai légal de protection de 20 ans et bien il y a un sénateur qui était rapporteur de cette commission de loi qui raconte dans ses mémoires qu'il a écrit récemment avoir reçu à l'époque les représentants de la profession et donc notamment Jean-Manuel de Scarano qui l'avait dit-il convaincu de la nécessité absolue de repousser de 20 ans le délai de protection argant que c'était une question de survie pour le secteur de l'édition il est cocasse de noter qu'effectivement en 1995 les oeuvres de Maurice Ravel étaient à quelques mois de tomber dans le domaine public et que ces 20 années supplémentaires représentent une plus-value de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les ayants droit ici c'est-à-dire pour des gens dont on pourrait se poser la question de la légitimité bon voilà peut-être que les plus observateurs d'entre vous vont me faire la remarque hop tic-tac ou non ça va pas ah oui j'ai oublié de vous dire oui c'est ça vous en avez entendu parler les oeuvres de Maurice Ravel sont tombées dans le domaine public en 2016 très récemment et voilà et du coup vous allez me dire ah bah non ça va pas il est mort en 1937 on avait dit 70 ans après la mort donc ça fait 2007 pas 2016 n'importe quoi et oui mais on voit que vous n'êtes pas familier avec la notion de prorogation pour délai de guerre et voilà on estime que pendant la guerre les oeuvres n'ont pas pu être correctement exploitées et du coup on repousse le délai d'autant et donc là oui c'était 39,45 donc ça fait 6 ans on va arrondir à 8 ans et demi quoi voilà et du coup 2007 plus 8 ans et demi ça nous emmène au 21 avril 2016 voilà d'accord bon allez donc voilà voilà ce qui se passe voilà comment ça marche oui effectivement bon évidemment attention je vous ai évidemment sélectionné un des pires exemples de succession bon des pires exemples tels que celui-là dans le domaine des droits d'auteur il y en a quand même un sacré paquet vous avez entendu parler d'Anne Franck peut-être Hergé enfin Tintin Bertolt Brecht Stieg Larsson enfin bref j'en passe c'est des bien pires bon bref mais de nouveau et pour tenter d'équilibrer un petit peu on peut quand même faire le constat qu'en 300 ans d'existence le droit d'auteur bonhomme à l'an a fait son office n'est-ce pas et il a quand même réussi à maintenir un semblant d'équilibre entre les trois grands acteurs du droit d'auteur un équilibre en tout cas qui depuis mettons une vingtaine d'années semble si pas rompu au moins en danger quand même c'est-à-dire c'est saisissant il y a 30 ans personne ne parlait de droit d'auteur c'était vraiment un sujet réservé aux spécialistes aujourd'hui c'est un sujet d'actualité ça défraie la chronique il y a des faits divers on en parle il y a vraisemblablement quelque chose qui a changé qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui s'est passé en 1995 au-delà de l'extension du délai légal de protection et bien 1995 c'est également l'année de l'adoption massive de Netscape c'est-à-dire le premier navigateur internet grand public donc là vous êtes tous en train de tous et tous en train de frémir en vous disant mon dieu il va quand même pas nous servir une énième fois le gros cliché de la révolution internet et bien si je vais vous servir une énième fois le gros cliché de la révolution internet mais alors mais avec plaisir parce que je trouve qu'en dépit du fait qu'on en parle à peu près tous les jours je trouve qu'on ne se réjouit pas suffisamment de ce qui est en train de se passer parce qu'on est là oui bah c'est oui enfin facebook twitter oui enfin voilà web 2.0 je sais pas open data oui la blockchain oui non mais d'accord enfin oui certes c'est excitant ça mais attendez quand même en réalité ce qui se passe c'est la quatrième révolution médiatique majeure à l'échelle du genre humain quoi bon ouais d'accord non mais attends parce que regarde si on refait vite fait le résumé des épisodes précédents la première révolution médiatique c'était il y a assez longtemps certes c'était le langage articulé on est passé de à tu devrais te couvrir tu sais il fait pas si chaud dehors et c'était génial les gens ont adoré d'ailleurs tout le monde ne parlait que de ça à l'époque les gens disaient t'as vu regarde il se passe un truc incroyable je parle super pratique moi aussi génial et le langage articulé nous a donné soudainement accès à plein de nouveaux outils donc l'abstraction la conceptualisation la hiérarchisation enfin plein de nouveaux outils ont soudainement été débloqués dans cette espèce de grand jeu de construction de la civilisation humaine c'était génial et si vous avez aimé la première vous allez adorer la deuxième l'invention de l'écriture et donc c'était l'abolition soudaine des contraintes spatiales et temporelles qui pesaient sur la communication c'est-à-dire qu'avant pour communiquer on était obligé d'être au même endroit et au même moment avec l'écriture plus on pouvait communiquer avec des gens qui étaient ailleurs ou dans une autre temporalité et c'était dingue et l'écriture nous a donné accès au stockage de la formation à la pédagogie à la diffusion du savoir et donc même chose c'est tout un champ des possibles qui s'ouvre et c'est toute la pensée et les activités humaines qui sont complètement révolutionnées par ce nouvel outil médiatique troisième révolution on l'a vu tout à l'heure l'imprimerie et donc l'augmentation exponentielle de la capacité de reproduction et de diffusion du savoir et des connaissances et donc même chose chamboulement philosophique révolution à tous les étages grand feu de joie et donc toutes ces presses à imprimer qui s'installent un peu partout sont autant de torches de la connaissance qui s'allument qui viennent progressivement illuminer l'Europe et le monde mais purée mais aujourd'hui avec internet on n'en est plus aux torches de la connaissance internet c'est le lance-flammes de la connaissance c'est le napalm du savoir la planète entière est en train de s'embraser dans des échanges fiévreux de connaissances d'art de savoir de culture etc c'est quand même incroyablement génial mais là où je trouve qu'on ne se réjouit pas suffisamment c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vit une révolution médiatique en étant en mesure de s'en rendre compte et ouais parce que pour les trois précédentes ça s'est pas du tout passé comme je l'ai raconté ah regarde ouais je parle super non le temps que ça se mette au point techniquement le temps que ça pénètre les couches sociales que ça se répande à la surface de la planète ça prenait beaucoup trop de temps personne ne se rendait compte qu'il était en train de se passer quelque chose personne ne pouvait vraiment se réjouir que nous on le peut depuis 20 ans on est aux premières loges pour assister à une révolution médiatique d'une ampleur phénoménale qui comme les précédentes va tout changer tout 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 et on s'en réjouit à peine on est là ouais Facebook Twitter je sais pas mais merde on devrait tous immédiatement sortir de la rue et arracher nos vêtements en hurlant de joie je trouve il est pas cassé il avait déjà fait ça il est peut-être un petit peu cassé bon on met un petit petit pignon ah bah si ah non il est pas cassé pardon on le fait sortir dans la rue si vous voulez on le fait après quoi bon bref en tout cas donc voilà voilà ce qui a changé et voilà le nouveau contexte qui jette un éclairage radicalement neuf sur bah sur sur la sur tout bon en réalité mais en particulier sur les mécaniques liées au droit d'auteur quoi alors quels sont les paradoxes qui saillent à la lueur de ce nouveau de ce nouveau contexte pour en illustrer quelques-uns et bien je vous propose de vous montrer un petit dessin animé qui constitue d'ailleurs une chouette introduction à la toute dernière partie de mon intervention où on va parler vous allez voir de rivalité des ressources c'est hyper intéressant voilà alors ce petit dessin animé je l'ai en réalité adapté pour feuilles A3 voilà je vais vite vous présenter les personnages vous remarquerez qu'ils sont diversement pourvus parce que lui par exemple il a des oreilles et des pieds alors que lui il n'en a pas par contre lui il a un ventre et puis des mains alors que lui non j'attire votre attention sur le fait que lui il dispose d'un nez ce dont lui est dépourvu et ça va vraiment être le twist initial un petit peu je vais peut-être rapidement passer en revue les paroles pour les non-anglophones parce que ça s'appelle copying is not theft donc copier n'est pas voler stealing a thing leaves one less left voler un truc ça fait un truc en moins copying it makes one thing more le copier ça fait un truc en plus that's what copy is for c'est à ça que sert la copie après ils disent copying is not theft copier n'est pas voler when I copy yours you have it too quand je copie le tien toi tu l'as encore one for me and one for you un pour toi un pour moi that's what copy can do c'est ce que peut faire la copie pour la suite je pense que vous allez vous débrouiller avec les dessins il est question d'un sordide vol de bicyclette bon alors attention c'est lui qui commence à chanter en premier copier n'est pas theft stealing a thing leaves one less left copier n'est pas c'est lui qui chante copier n'est pas theft when I copy yours you have it too one for me and one for you that's what copy can do if I steal your bicycle you have to take the bus but if I just copy it there's one for each of us alors après je n'ai pas dessiné parce que c'était un peu fastidieux les bicyclettes se multiplient comme ça à l'infini ça fait making more of a thing that is what we call copying sharing ideas with everyone that's why copying is fun alors vous allez me dire ah tiens ça parle de rivalité des ressources oui effectivement c'est peut-être pas clair de prime abord mais d'abord de quoi parle-t-on quand on parle de rivalité des ressources vous voyez nous autres les êtres humains on peut distinguer en deux catégories les ressources qui sont à notre disposition on a les ressources non-rivales pardon celles-là ce sont les rivales les non-rivales sont de l'autre côté on a les ressources rivales de ce côté-là et les ressources non-rivales de l'autre une ressource rivale qu'est-ce que ça implique ça implique que quand on consomme la ressource la quantité de cette même ressource disponible pour les autres décroît exemple les pépitos quand on consomme un pépito ça fait un pépito de moins disponible pour les autres autre exemple les places de parking donc elles sont en nombre limité dans un secteur géographique quand on se gare sur une place de parking ça fait une place de parking en moins disponible pour les autres donc ça ce sont vraiment les ressources majoritaires dans la société les biens de consommation courante la nourriture les bicyclettes tout ça est sujet à la rivalité d'un autre côté on a les ressources non-rivales ce qui implique que la quantité disponible ne varie quasiment pas ou de façon négligeable même si on accède à la ressource par exemple l'air que nous respirons quand on considère la ressource globale qui se renouvelle sur un cycle assez court effectivement la quantité disponible varie de façon négligeable ce qui se passe en général c'est qu'avec les ressources rivales on met en place un système de gestion d'accès à la ressource pour garantir une répartition plus ou moins équitable par exemple avec les pépitos on s'appuie sur un système organique et autogéré qui s'appelle la politesse et donc grâce à ce mécanisme on s'assure que personne ne se jette sur les pépitos pour tous les manger d'un seul coup ou ne vide le saladier dans son sac pour les emporter chez lui ou elle en ce qui concerne les places de parking on a noté que la politesse fournissait de moins bons résultats et du coup on formalise un petit peu il faut payer son stationnement et puis après il faut partir et comme ça on organise un roulement pour garantir un accès plus ou moins équitable à la ressource alors évidemment c'est toujours un peu fastidieux d'avoir à se plier un système de gestion d'accès à la ressource devoir être poli ou payer son stationnement mais que voulez-vous il faut quand même bien qu'on s'organise sinon c'est la foire d'empoigne ce qui est génial avec les ressources non rivales c'est que rien de tout ceci ne s'applique la quantité disponible ne varie quasi pas ou peu ou pas du tout et du coup on n'a pas besoin de s'emmerder avec un système de gestion d'accès par exemple on ne dit pas à partir de maintenant c'est un centime d'euro l'inspiration pour inciter les gens à respirer parcimonieusement non l'air qu'on respire voilà on peut respirer comme on veut on peut prendre de grandes d'inspiration personne ne va nous dire oh là là tu respires un peu trop il n'y en aura pas assez pour tout le monde non et voilà donc la non rivalité implique un accès libre permanent et illimité aux oeuvres c'est un vrai luxe c'est une vraie bénédiction quoi c'est génial et bien figurez-vous que le truc de malade avec les oeuvres de l'esprit c'est qu'elles appartiennent à cette catégorie non si les oeuvres de l'esprit ne sont pas sujettes à la rivalité alors ici attention il va falloir opérer avec soin la distinction entre les oeuvres de l'esprit qui sont non rivales des éventuels supports physiques sur lesquels elles sont peut-être fixées ou desquelles parfois elles sont carrément dépendantes qui eux ces supports physiques sont en général rivaux si on publie une oeuvre littéraire en 10 exemplaires ces 10 exemplaires seront sujets à la rivalité si moi j'en prends un il n'y en a plus que 9 pour les autres mais l'oeuvre elle-même reste non rivale on pourrait toujours imaginer d'en imprimer davantage d'exemplaires ou de la publier sur internet et là magie le support physique disparaît et donc sa rivalité afférente disparaît ou plutôt non en fait il ne disparaît pas mais il se dilue dans l'architecture du réseau et c'est ça qui a changé depuis 1995 pour la première fois dans l'histoire de l'humanité certaines oeuvres peuvent être complètement déconnectées de leur support physique et copiées pour un coût technique proche de zéro si on faisait l'analogie potentiellement foireuse avec les biens matériels c'est un peu comme si on avait depuis 1995 une baguette magique qui nous permettait de copier sans effort et gratuitement par exemple des bicyclettes alors voilà tu as une bicyclette un coup de ma baguette magique j'ai exactement la même est-ce que j'ai volé la tienne bah non toi tu l'as encore cette baguette magique si elle existait elle annulerait complètement la rivalité de la ressource bicyclette et bien on aurait tous et toutes des super vélos vous voulez des vélos c'est parti on serait tous et toutes super contents sauf peut-être les fabricants de bicyclettes on y vient et en fait voilà donc en gros depuis 1995 c'est un peu comme si on avait découvert un petit jardin d'Éden fabuleux bien niché dans un recoin de notre massif montagneux et alors dans ce petit jardin fabuleux c'est la fête de l'accès libre aux oeuvres parce qu'on en est là c'est ça avec les oeuvres de l'esprit ce sont nos bicyclettes et internet c'est notre baguette magique et du coup dans ce jardin d'Éden on regarde je vais regarder ça je vais écouter ça je vais écouter ça quelle volupté quelle joie quel plaisir et en fait non pourquoi non parce que qu'est-ce que vient faire le droit d'auteur parce qu'il va dire non mais ça va pas ou quoi l'accès au jardin d'Éden est strictement interdit on va mettre des clôtures électriques et puis si vous n'êtes pas content on va vous envoyer les gardes du parc naturel qui vont vous dresser des procès-verbaux à 300 000 euros d'amende des procès-verbaux à 300 000 euros bref ah mais non mais monsieur c'était le meilleur endroit du parc arrêtez et puis en fait c'est un peu trop tard on a goûté au plaisir coupable du téléchargement illégal au joie de l'accès libre tiens j'ai regardé ça non je vais écouter ça c'est un mode de relation aux oeuvres qui est génial et c'est ça qu'on veut et alors évidemment bien sûr nous aussi on était là tout à l'heure on a dansé la gigue de l'amitié entre les peuples oui 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 il faut rémunérer les auteurs et on sait bien que quand on se vautre comme des pourceaux dans le téléchargement illégal les auteurs ne sont pas rémunérés et que c'est problématique certes mais enfin quand même ce qui est intéressant c'est que ça nous fournit l'occasion de constater qu'il y a aussi un enjeu crucial à cet endroit là l'accès aux oeuvres c'est super important en plus on a des outils géniaux qui démultiplient notre puissance notre rayon d'action enfin bon bref c'est super important d'ailleurs ce qui est cocasse c'est qu'on va observer une variante de la clé de bras morale qu'on avait tout à l'heure avec des gens vous vous souvenez qui nous tordaient le bras en s'appuyant sur l'intérêt supposé des artistes ah crac et bien là on va avoir une variante avec d'autres gens donc typiquement des industriels verreux du web qui vont nous tordre le bras en s'appuyant sur l'intérêt des usagers en nous disant vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il faut faciliter au maximum l'accès aux oeuvres ouais ouais ça c'est clair aïe du coup allez on pète toutes les clôtures c'est parti accès libre c'est pas grave que les auteurs soient pas rémunérés du moment que ça circule un maximum sur nos réseaux et que vous visionniez un maximum de publicité douteuse aïe arrêtez bon c'est pénible enfin je veux dire j'adore les randonnées en montagne mais là c'est vrai que c'est quand même pénible de se faire tordre le bras à tous les recoins du sentier par ailleurs il se fait tard je vous propose qu'on redescende voilà vous inquiétez pas je connais un raccourci vous allez voir ça va aller assez vite et voilà et à la redescente c'est toujours un petit peu le même la même ambiance c'est un peu le désarroi quoi ouais d'accord mais qu'est-ce qu'on fait on a bien constaté que tout est important en final la rémunération des artistes reconnaissance et rémunération du travail des artistes même chose pour les intermédiaires l'accès aux oeuvres super important on a constaté que le système actuel laisse à désirer un peu à tous les endroits c'est-à-dire que ça fait peser des contraintes sévères sur l'accès aux oeuvres et puis en termes de rémunération on l'a vu ça autorise des abus manifestement scandaleux et puis d'ailleurs c'est peut-être ça c'est probablement ça le plus choquant et c'est probablement ça aussi le plus compliqué c'est quand il y a une distorsion de rémunération quand les gens sont vraiment beaucoup trop ou vraiment pas assez rémunérés en regard du travail effectivement fourni oui mais bon ça c'est un problème systémique ouais peut-être et voilà c'est là où on est un peu au bord du gouffre et qu'on constate avec un mélange d'excitation et de désarroi qu'en ayant tiré la petite ficelle des droits d'auteur et bien en fait il y a toute la pelote suintante et dégoulinante de la question économique globale de la rémunération qui arrive et alors là la rémunération bonjour les choix moraux quoi qu'est-ce qui est acceptable souhaitable moralement comme critère de rémunération quel travail devrait donner droit à quoi comment est-ce qu'on mesure l'utilité sociale d'un travail comment ça se fait par exemple qu'aujourd'hui la richesse soit rémunératrice sans qu'il y ait travail quoi que juste le fait d'avoir de l'argent génère de l'argent non mais en fait c'est fou parce qu'on est super habitué mais juste quand on le dit comme ça on se dit mais c'est dingue on en est où à ce niveau-là en termes morales est-ce que c'est bien ce truc-là est-ce que c'est mal est-ce qu'on sait pas bon on sait pas à tout le moins on sait pas bon alors stop on va faire une mini pause bon là il reste un truc genre une minute de spectacle mais il se passe un truc un peu cocasse c'est que normalement à partir de ce moment-là et pour la toute fin j'utilise le boléro de Ravel pour finir en musique tu vois sauf que le boléro comme on l'a vu il est bien dans le domaine public mais pas les enregistrements du boléro qui en vertu donc des droits voisins les droits de l'interprète les enregistrements sont protégés eux pendant 70 ans après l'enregistrement et non pas après la création de l'heure et du coup bon là moi je voulais faire une vidéo sous licence Creative Commons libre de droit pour qu'elle puisse circuler sans encombre et les robots de YouTube qui ont Louis Fine m'ont prévenu qu'ils arrivaient très bien à entendre et à reconnaître tel enregistrement du boléro de Ravel pendant la dernière minute et que du coup ça ne pouvait pas être libre de droit du coup ce que je vous propose c'est que on garde uniquement les images de la toute fin et puis moi je vais refaire toute la piste audio donc je vais m'autodoubler et puis je vais tenter une version acapella du boléro de Ravel qu'on mettra dans le fond voilà ça va bien se passer ok vous êtes prêts donc on reprend attention le truc avec les massifs montagneux conceptuels tels que celui-ci c'est que on peut s'y promener comme on vient de le faire et c'est très agréable mais en fait on peut aussi les construire nous-mêmes en fin de compte ces trucs-là c'est nous qui les construisons on les construit on les déconstruit on les reconstruit on les réinvente et c'est ça qui se passe avec le massif des droits d'auteur aujourd'hui il y a plein d'idées d'initiatives de propositions qui voient le jour à droite à gauche des trucs regardez par exemple ça c'est les creative commons ah d'accord ici regardez là on a les financements contributifs là on a cette idée de licence globale qui arrive là d'accord et puis là-bas derrière vous voyez il y a le revenu de base qui arrive ah pas mal joli ouais et internet constitue un belvédère fabuleux pour observer tous ces morceaux de montagne qui surgissent à droite à gauche c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de voir un massif montagneux émerger devant nos yeux on vit décidément une époque formidable on devrait se réjouir davantage là 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 Sous-titrage ST' 501